Bonjour à toi chers spectateurs, et on va parler d'un gros morceau de cinéma qui a fait un énorme bide aux Etats-Unis, mais je vous dis même pas à quel point ça va potentiellement remettre en question la carrière du réalisateur aux Etats-Unis. Mais donc on va parler de Nightmare Alley, le nouveau long métrage de Guillermo del Toro, et l'histoire c'est celle de Stanley, un jeune homme qui débarque un petit peu de nulle part et qui va se retrouver à travailler dans un cirque forain, où il va se faire une petite place, et où il va potentiellement se découvrir ce qu'il estime être un don pour deviner ce que les gens ont de plus secret. Je vais le résumer comme ça. Ça me semble très simple. C'est une façon de résumer, oui. C'est une façon de résumer, c'est pour garder du mystère. Un film, voilà, de toute façon, tellement riche, tellement ample quand même. Que c'est bien de garder un petit peu de mystère. Que c'est bien de garder un peu de mystère, effectivement. Et pour en parler avec moi, il y a un petit nouveau. Oui, un petit nouveau, exactement. Comment vas-tu ? Je vais bien, et en même temps pas si bien, parce qu'effectivement on a appris la mort juste avant de Gaspard Huliel. Oui, au moment où on entend cette vidéo, on a appris la mort de Gaspard Huliel en sortant de la séance. Voilà, disons que ça a achevé encore davantage le film sur une note, on va dire, un peu... Un peu sinistre. Un peu plus sinistre, voilà, encore plus sinistre. Et donc oui, sinon ça va bien. Bon, c'est le plus important. Voilà, sinon ça va très bien. Donc je vous le résumais en début, le nouveau film de Guillermo del Toro, donc, après La Forme de l'eau, qui commence à dater, mine de rien, qui a 4 à 5 ans, peut-être un peu moins. Ah, quoi que... Je crois que... 2018. Ça doit être... Je crois bien que c'est 2018. Il est sorti l'année de Phantom Fred, justement, tu sais, l'année de Peter Anderson, et qui avait... C'était, il avait gagné l'Oscar. Il avait gagné l'Oscar du meilleur film, oui. C'était il y a 4-5 ans. Oui, je crois que c'est 2017 le film est sorti, et 2018 c'est un mondial Oscar, oui, c'est ça. Donc du coup, il y a quand même pas mal de temps entre les deux films, parce que Guillermo del Toro, visiblement, c'est un film qui lui tenait très à cœur. C'est un film dont le sujet semblait évidemment fait pour lui, au vu de l'univers dans lequel ça se passe. Mais c'est également un film sur lequel il a beaucoup galéré, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, ça ne devait pas être Bradley Cooper qui devait tenir le rôle principal, mais Leonardo DiCaprio. Ah, je ne savais pas. Tout comme, attention, tu veux que je te fasse un lien biscornu, c'était Bradley Cooper qui devait jouer le rôle de... C'était Leonardo DiCaprio qui devait jouer le rôle de Bradley Cooper dans Nicorich Pizza. Ah oui ! D'où la présence, dans le film Nicorich Pizza, de George DiCaprio, le père de Leonardo DiCaprio. Qui joue le vendeur de matelas à eau. Exactement. Donc, Bradley Cooper se crée un petit filon de reprise de rôle tenu par DiCaprio, ce qui n'a pas l'air d'être trop mal d'ailleurs. Mais donc du coup, ce film débarque un peu chez nous de manière assez morose, parce que le film a fait un énorme bide aux Etats-Unis. Et quand je dis un bide, c'est une demi-mesure. Le film a coûté un peu plus de 100 millions de dollars et n'en est pour le moment qu'à à peine 40 millions de dollars à l'international. Ce qui veut dire que Guillermo del Toro est particulièrement déficitaire, mais que ça prouve de manière ultime, et je m'obstine à le répéter, que Disney a décrété que tous les auteurs qu'ils avaient sous la main, qui faisaient des gros films dernièrement, ils allaient les enterrer. Oui, parce que Guillermo del Toro suit le chemin qui a été tout tracé par Steven Spielberg avec son West Side Story, qui était pareil, distribué par Disney. Donc ça me fait de la peine, mais ça rappelle encore une fois que Kingsman, West Side Story et Nightmare Alley ont l'air d'être dans le même bateau. Contexte placé, un peu macabre, mais il est tel quel. Oui, et puis un peu inquiétant pour l'avenir, notamment de certains réalisateurs qu'on aime, et d'un certain cinéma aussi, qui a su, en tout cas à une époque, faire des films populaires et intelligents, qui marchent, qui puissent fonctionner. Et c'est de plus en plus rare, quoi. Oui, ça c'est clair. Bon, malgré ce contexte pessimiste, mon cher Albin, qu'as-tu pensé de Nightmare Alley ? Écoute, comme je te le disais juste avant de tourner la vidéo, c'est très difficile, je trouve, d'enchaîner tout de suite, enfin à chaud sur le film. Parce qu'il est effectivement extrêmement ample, il est extrêmement riche en dialogue, il est extrêmement... Voilà, j'avais l'impression de manger un gros gâteau empoisonné, tu vois. Et donc c'est difficile d'en parler, je dirais juste une chose, c'est que c'est un film qui m'a beaucoup surpris, de la part de Del Toro. Sur différents points qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer tout à l'heure, mais qui m'a énormément surpris, tant dans la tournure que prenait le récit, que dans même l'atmosphère, enfin en tout cas la direction, même le... qui prenait vis-à-vis de ses personnages. Non, vraiment, très, très, très surpris. Et un film, et alors bon, j'ai pas boudé mon plaisir, parce qu'étant un grand amateur de films noirs, on en retrouve tous les codes, avec bien sûr toute la patte de Del Toro, qui est sans doute peut-être un des auteurs, en tout cas parmi de nombreux auteurs, un des auteurs les plus intéressants, quoi. À Hollywood. Exactement. Oh oui, surtout à Hollywood. Surtout à Hollywood. Tu as dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. C'est vrai que c'est un film qui est très ample, et qui par moments peut sembler vraiment très touffu. On peut avoir l'impression de se perdre finalement dans le film, tellement il a une densité dramatique et une densité tragique qui se ressent dès les premières minutes, notamment dès les premiers plans, où on arrive à peu près à cerner la dimension dans laquelle va nous embarquer le long métrage. Mais clairement, Guillermo Del Toro a envie de renouer avec un certain cinéma qui l'a fortement inspiré, parce qu'on pense forcément à Freaks de Todd Browning, qui l'avait clairement, je pense, quelque part à côté de lui, tout du long du tournage de Nightmare Alley. On pense bien évidemment au Charlatan, qui, mine de rien, est tout de même la première adaptation du roman de William Lindsay Gresham, dont s'inspire le long métrage ici présent, qui date donc de 1957, mais qui a dû pareil être quelque part à côté de Guillermo Del Toro lorsqu'il a décidé de l'adapter. Je trouve que dans son ensemble, le film est vraiment prenant, est vraiment intéressant, est vraiment fascinant à analyser. Et on s'est permis avec Albin, durant de nombreuses minutes et durant un bon moment après la sortie de la salle, de retourner le film dans tous les sens, et c'est, je pense, la plus grande force de son métrage. Je ne peux pas m'empêcher tout de même de le trouver un poil long, parce que je pense que 2h30, c'est un poil dense pour finalement une histoire qui pourrait être un peu plus synthétisée. Parce que comme l'a dit Albin, ça repose tout de même sur, non pas des clichés, mais plus des archétypes du genre, des archétypes et des moteurs finalement assez évidents du film noir, sur lesquels, je pense, pas mal de spectateurs bien avisés pourront facilement arriver à cerner les retournements de situation. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste un film qui est vraiment prenant et qui est vraiment aussi surprenant de la part de Del Toro. Il est très surprenant, comme je le disais un peu tout à l'heure, très surprenant vraiment dans la tonalité. Parce que même si c'est un cinéaste toujours, évidemment, quand même assez tourmenté, un peu cauchemardesque, peu peuplé de créatures plus étranges les unes que les autres, il y a souvent chez Del Toro la possibilité de quelque chose, en tout cas un espoir, une porte. Une porte de sortie à une réalité morose, sinistre, délétère. Et dans ce film, pour le coup, il embrasse totalement le genre du film noir, c'est-à-dire qu'il en a compris tout, toutes les thématiques, toute la profondeur et tous les schémas. Et donc, il fait, en fait, il fait un film noir à la Del Toro, un film noir, peut-être parce qu'il arrive quand même à exister de façon, en tant que tel, pas seulement par son genre, mais un film noir qui fonctionne de bout en bout, qui tient toutes les promesses du genre. Et je pense que n'importe quel amateur du genre pourra s'y retrouver, même si, comme tu le disais, il est un petit peu laborieux, en fait. Je trouve qu'il est un peu laborieux, dans sa seconde partie notamment, parce qu'il y a une vraie bascule au milieu du film. On change de décor, on change même, le personnage change aussi un peu du tout au tout. Enfin, pas du tout au tout, puisqu'évidemment, le personnage, on comprend qu'il a une zone d'ombre qui va de plus en plus s'épaissir, cette zone d'ombre. Mais disons qu'il y a une bascule, et c'est vrai qu'il, comme tu dis, il aurait pu peut-être faire un peu plus court pour raconter les mêmes choses, surtout aussi, quand on connaît aussi. Connaître, je pense, les codes du film noir n'aide pas. C'est-à-dire qu'on sait où il nous emmène. On sait où il nous emmène. Et peut-être, voilà, il y a cette ambivalence-là qui fait que le film a un petit peu laborieux sur la suite. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Oui. Donc, adapté du roman de William Lindsay Gresham. Le scénario est écrit par Kim Morgan et par Guillermo del Toro. Kim Morgan, qui, si je ne me plante pas, est une actrice plutôt connue pour avoir joué dans pas mal de films de genre d'une certaine époque du cinéma. Le scénario, dans sa globalité, t'as déjà abordé plein de points très intéressants. Mais c'est vrai que, déjà, il y a cette scision en deux parties qui, clairement, fait beaucoup de films de genre qui ont tendance à jouer là-dessus. Mais également à des films d'horreur ou de suspense. Moi, ça me fait forcément penser à ces films genre Sueur Froide ou des Hitchcock qui avaient tendance justement à jouer sur le fait de créer une bascule dramatique en milieu de film et d'amener le spectateur dans presque un autre registre ou en tout cas un autre décor. Donc, il y a clairement cette ambition-là de la part de Del Toro et de Morgan dès les premières minutes qui se ressent et dans cette bascule qui se ressent encore plus. Au-delà de ça, il y a vraiment ce travail autour des personnages. Il y a ce travail autour de l'ambivalence de ce décor dans un premier temps qui est assez craspé, qui est un peu glauque, voire même malsain, on peut le dire. Et dans un deuxième temps, qui va être très lisse, très propre, qui me rappelle presque pour aller chercher une référence qui pendant un long moment a été dans les cartons de Del Toro, mais le jeu vidéo Bioshock, qui faisait clairement partie de ses envies d'adaptation au sein du cinéma. Bioshock qui se passe dans les années 20. En gros, ça va choper un décor souterrain de ville aquatique qui fait vraiment penser aux années 20 avec un aspect un peu gothique. Pendant un temps, il a longtemps été affilié à ce projet. Et ça se ressent que c'était un peu une évidence parce qu'on retrouve cette même qualité de décor et de travail dans la première et la deuxième partie qui pouvait y avoir déjà dans la forme de l'eau. Dans le sens où il y avait ce mélange un peu d'endroits glauques et poisseux. Et en même temps, ces moments où on est dans des endroits très, très beaux, architecturellement parlant, avec une vraie ambiance, avec quelque chose de très carré, très, très lisse. Et c'est ce qu'on ressent dans cette deuxième partie. Ce côté très lisse, très carré des décors et des situations qui va rapidement un petit peu virer au cauchemar. Mais ça, c'est un autre détail. Mais j'ai beaucoup aimé justement cette partie-là dans la conception justement d'une écriture qui veut jouer en deux temps, sans pour autant perdre de vue que le lien doit être le personnage central et que ce personnage central, on doit le voir avancer d'un point A à un point Z et que toutes les lettres au milieu doivent vraiment être des petits rebondissements et des petits instants où vraiment on va se poser des questions par rapport à son caractère. Et puis tout s'aligne complètement dans le film quand même, quoi. C'est-à-dire, même si en fait, dans... Peut-être que d'ailleurs ce qui manque un peu à Del Toro, mais on en parlera après, c'est... Moi, je trouve peut-être que ce qui manque pour justement donner à son scénario peut-être un peu plus de dynamisme dans la deuxième partie, c'est peut-être de la mise en scène, en fait. Mais on en viendra après. On y viendra après. Mais tu vois, c'est-à-dire que dans le scénario, oui, en fait, tout s'aligne quand même parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a un élément, un moment dans le film qui va être, donc, vous le verrez, le personnage du crétin est-il un homme ou une bête ? La phrase que le personnage de William Dafoe ne cesse de répéter pour la présentation de son show. Et voilà, disons qu'il est présent à ce moment-là. On le retrouvera un peu après. Et on ne dit rien, mais voilà. Il pose un peu à chaque... À chaque, disons, à chaque moment du récit, il pose des éléments comme ça qui prendront tout leur sens au fur et à mesure. Et non, de ce point de vue-là, sur la construction dramaturgique, je trouve qu'il est bon. Il est très bon. Après, encore une fois, voilà ce qu'il pêche peut-être par moment aussi. Oui, non, non. Au contraire. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que ce qui est souvent un peu un problème chez Del Toro, qui n'est pas toujours un problème, qui n'est pas un problème quand il fait du compte. En fait, ils n'étaient pas un problème parce que c'était du compte. C'est-à-dire que ce personnage dans le labyrinthe de Pan, du parfait salaud, absolument monstrueux, fasciste, horrible, ignoble, qui n'a pas une seule zone de complexité... Qui est une caricature. Qui est une caricature, voilà. Qui est absolument une caricature. Mais lui, c'était son objectif. Il voulait montrer que le fascisme était la bête absolue, quoi. La bête absolue. Et là, de toute façon, il prend le chemin de la fable avec ce film. Donc, ça se justifie totalement. Dans La forme de l'eau, là, on retrouve aussi ce genre du compte. Mais disons, voilà, comme on en parlait un peu tout à l'heure en coulisses, mais il n'est pas toujours très fin, malgré tout, dans l'écriture de ses personnages. C'est son grand défaut. C'est le côté très archétypal qu'on évoquait déjà au début, justement, de la globalité du récit. C'est-à-dire que, vraiment, on peut avoir l'impression par instant que les personnages sont tellement enfermés dans leur archétype qu'on peut presque deviner, rien qu'à leur présence à l'écran, quel archétype ils représentent. Et encore une fois, pour le coup, il y a une vraie continuité avec ce film, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les personnages sont archétypaux. Oui, c'est ça. Absolument tous. La femme fatale, la jeune innocente plongée au milieu du cauchemar, l'homme qui est prêt à quasiment tout pour réussir à assouvir ses moindres besoins. Innocente, la jeune innocente, pareil. La mère de substitution, le père de substitution, le barrage que peut être Bruno quand ils vont vouloir se barrer. C'est vrai que ça enferme beaucoup, mais comme tu dis, c'est vrai que ça prend une justification un petit peu logique en termes d'écriture et de conception lorsqu'on met ça dans une optique de compte. Parce qu'il y a ce côté, je ne dirais pas féérique, mais plutôt cauchemardesque dans la manière d'acheminer tout ça, où on ressent que l'optique c'est de placer tel personnage et tel personnage, d'en faire un duo, de plonger au sein d'un univers où l'un va être dépassé et où l'autre va se sentir à l'aise. Au sein de cet univers, on ramène un troisième personnage qui va créer un triangle qui va faire que du coup, on va les inciter à se poser des questions, il va y avoir une scisure, etc. C'est très schématique finalement comme manière d'amener les personnages. Et puis les personnages du conte, de toute façon, ils incarnent souvent une idée, ils incarnent une valeur, par exemple. Un vice. Ils peuvent incarner un vice, comme le personnage de Lilith. C'est donc le personnage de Cate Blanchette. Voilà, Lilith, qui est dans la religion qui est chez les juifs, en fait, et la première femme d'Adam, c'est ça, qui en fait se refuse, refuse à être dominée par Adam, se veut l'égal d'Adam et va donc quitter le paradis pour enfin s'émanciper du paradis de Dieu et incarner la séduction, la tentation, le mâle. Donc voilà. Et donc ça, on retrouve ça chez Del Toro. On retrouve les archétypes, on retrouve ces personnages un peu fonctions, mais ils ont une opacité. Et ça, c'est aussi dû au genre. Exactement ce que j'allais dire. Parce que c'est aussi dû au genre. Donc il y a une vraie imbrication de ces aspects-là. Dans le film noir, les personnages ont toujours une zone d'ombre, ont toujours... Mais là, c'est particulièrement vrai. Et on a même du mal, parfois, à comprendre totalement les motivations des personnages. C'est ça. Et finalement, ça va être un détail. Par exemple, juste un événement qui va motiver le personnage de Cate Blanchette. Qu'on ne va pas révéler, à nouveau. Mais un événement du film qui va créer quelque chose en elle et sans qu'on s'en aperçoive, va être la cause de ces agissements. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est le grand travail très synthétique qu'ont fait Kim Morgan et Guillermo Del Toro dans la conception de leur scénar. C'est comme tu dis, ils ont pris des choses qu'ils connaissent, ou en tout cas que Del Toro connaît et son envie, encore une fois, de vouloir s'attacher au conte. Et en même temps, aller chercher ce genre filmique et cinématographique qui est fortement ancré dans une certaine époque et d'y faire une espèce de synthèse où justement, on va retrouver les codes des deux. Et c'est très intelligent finalement. Ça peut sembler très grossier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont un peu descendu le film lorsqu'il est sorti aux Etats-Unis en disant que c'était un peu très plombant en fait. Mais je pense que justement, c'est au travers de cette convocation de ces deux univers qui sur le papier n'auraient pas grand-chose à faire l'un avec l'autre, que Del Toro et Morgan arrivent quand même à faire quelque chose de très intelligent et de très poussé. Complètement. Mais je trouve que la force du film, pour moi, elle réside vraiment là. Dans ces personnages absolument archétypaux, mais en fait absolument auxquels on croit. C'est-à-dire qu'on y croit complètement à ce qui est moins le cas dans ces contes. En termes de mise en scène, je ne suis même pas sûr qu'on ait grand-chose de plus à apporter que ce qui a été dit par le passé. Guillermo Del Toro est un cinéaste qui sait très bien mettre en lumière les genres qu'il choisit de convoquer. Ici, on n'arrête pas de le répéter depuis le début de la vidéo, mais il va chercher le film noir. Donc forcément, vous allez vous attendre à des lumières très marquées, à un travail du cadre très chiadé, à de très beaux plans sur des personnages qui sont parfaitement lisses en termes de peau et en termes de faciès, dans des décors qui vont être très démonstratifs et qui vont parfaitement mettre en relief soit leur contexte social, soit leur contexte psychologique. Donc c'est exactement ça qu'ils cherchent à construire. Et après, on adhère ou on n'adhère pas. Parce que je pense profondément, et ça date de la forme de l'eau, mais ça datait déjà d'avant, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause le style de Guillermo Del Toro en disant que c'est un style très classique, je dirais. Et qu'en fait, ce qui transpire plus, c'est la manière avec laquelle il raconte ses histoires que réellement, la manière de mettre en forme ses histoires. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je suis un peu d'accord. Je ne pense pas que ce soit son point fort. C'est-à-dire que c'est... Là, dans ce film, c'est extrêmement spectaculaire. Je trouve quand même... Enfin, il y a des mouvements de caméra d'une amplitude absolument incroyable, d'une fluidité absolue. Moi, j'ai été marqué par cette caméra parce qu'elle ne s'arrête quasiment jamais, en fait. Il y a des moments où elle va s'arrêter, mais elle suit constamment les personnages. Même quand on croit qu'elle est arrêtée, en fait, elle ne l'est pas. Elle est en mouvement perpétuel. Ce qui a peut-être à voir aussi avec, justement, encore une fois, disons, tu vois, l'engrenage, et je veux dire, le tragique qui se profile. Où le personnage, voilà, petit à petit, va s'enfoncer dans... Dans l'allée du cauchemar. Dans l'allée du cauchemar, exactement. D'ailleurs, il y a des plans assez marquants, justement. Tu parles d'allée de comme ça, en profondeur, notamment vers la fin. Alors, je ne dirais pas ce qui s'y passe, mais... Tu parles dans une petite rue où les personnages sont un peu coincés avec une voiture au milieu. Voilà, voilà. En tout cas, il y a... Et puis, voilà, ils courent juste avant de retrouver Kate Blanchett, en fait, au moment de la fuite. Ou après, d'ailleurs, je ne sais plus. Mais au moment de la fuite, voilà, il y a cette espèce de... de couloir, je veux dire, entre guillemets, qui semble assez interminable. Et oui, voilà, c'est... Il va construire comme ça son film en termes de mise en scène. Après, je la trouve un peu... comment dire... Trop appuyé ? Lourdeau ? Un peu. Non, mais... En fait, moi, le gros défaut que je trouve qui est très présent, c'est qu'on l'a évoqué, le film est très métaphorique dans sa manière de se construire et joue beaucoup avec ses archétypes pour justement construire une ambivalence ou un regard psychologique presque labyrinthique autour des personnages. Or, Guillermo del Toro, c'est quelqu'un qui aime bien montrer. Il veut que le spectateur identifie très rapidement quels vont être les enjeux des personnages. Et je veux dire, à partir du moment où sur ton affiche, tu as marqué en gros juste au-dessus du personnage de Bradley Cooper, sept péchés et à côté, tu en as quelques-uns qui sont dispatchés, tu sais et tu te doutes que le film ne va pas chercher à être forcément très fin en termes de mise en scène dans sa manière d'amener cette imagerie-là. Je veux dire, à partir du moment où le personnage quasiment instantanément après être arrivé dans le cirque forin se retrouve à rentrer dans le palais des péchés, c'est là qu'on se doute que Guillermo del Toro, il a beau avoir une mise en scène qui est très ample, très belle, très imposante, on sait rapidement qu'on va pouvoir deviner assez facilement quels vont être les enjeux des personnages par le biais de ce qu'il nous montre avec sa caméra. Et c'est le plus gros défaut que je peux reprocher à ce film. C'est-à-dire que malgré son immense beauté et son respect profond du cinéma noir, c'est pas très fin. Oui, c'est ça. C'est un peu, je cherche le terme depuis tout à l'heure, mais c'est un peu surligné. C'est un peu surligné et limite artificielle. Même à certains moments, je trouve justement tous ses mouvements de caméra. Alors, il fait des trucs assez incroyables avec les lumières, avec les jeux d'ombre. Voilà, comme je te disais, on voit... En fait, le film, en fait, il a digéré ses références, quoi. Ses références sont complètement digérées. Ce qui fait que le film, même quand on connaît le film noir, il arrive quand même à nous emporter. Oui, tout à fait. mais elles sont bien digérées, mais là, justement, on parlait tout à l'heure de l'écriture et de cette deuxième partie un peu laborieuse. Peut-être que ce qui manque, effectivement, parfois, je trouve, à Del Toro, c'est qu'il n'arrive peut-être pas bien, dans ce film, je trouve, à exprimer vraiment les rapports de force entre ces personnages, notamment. à mettre en scène la manipulation, à mettre en scène et pas seulement l'écrire, par des dialogues somptueux. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé les dialogues somptueux, sûrement parce qu'il est adapté aussi d'un roman, donc il y a matière. Certainement. Mais j'ai trouvé les dialogues d'une beauté, et puis d'une profondeur, justement, pas too much, tu vois. Mais... Et donc, voilà, je me suis perdu, là, dans ce que je disais. Mais t'inquiète. Mais encore une fois, ce que tu évoquais et ce que tu cherchais aussi à évoquer tout à l'heure, cette idée de représenter le réel par le biais des personnages, je trouve que Guillermo le fait très bien, justement, par ce prisme-là, par le fait de mettre en relief des dialogues très bien écrits qui, du coup, vont faire ressortir les personnages et que sa mise en scène, même si elle est peut-être un poil trop appuyée, va par le biais du jeu des lumières ou par le biais de la créativité de certains plans qui sont indéniablement présents, va réussir à mettre en scène cette crédibilité-là. Non, mais puis ça raconte, je veux dire, il y a quand même beaucoup de plans qui racontent quelque chose. Oui, tout à fait. Il fait quelque chose quand il filme Cooper, mais ça, pareil, c'est parce qu'il connaît ses classiques, mais chez Hitchcock, on a toujours ces personnages qui, peu à peu, se corrompent, qui vont souvent se voir dans un reflet ou qui vont se loger dans l'ombre. Voilà, il va beaucoup travailler les ombres et Bradley Cooper, effectivement, petit à petit, il nous crée des plans comme ça où on voit où Bradley Cooper reste dans l'ombre. On a tout le bureau de Lilith, d'une... Psychologue. Oui, de la psychologue qui est complètement pareil, très obscur, puis très bleuté. Et comme tu l'évoques aussi, je rebondis là-dessus, il y a beaucoup de miroirs dans le film. Il y a beaucoup de miroirs, notamment cette séquence avec le personnage joué par Onemara qui s'appelle Molly, qui... On peut le dire ça ou pas ? Oui. À ce moment, qui est sa compagne. Oui. Et Molly, et donc, ils parlent... Disons qu'ils ont... Ils vivent... C'est un peu compliqué dans leur couple à ce moment-là. Et là, il veut lui évoquer l'idée de partir, enfin, d'aller danser et tu sens que... Voilà, et ils les filment, ils filment leur reflet. Exactement. Ils filment leur reflet. Et là, à ce moment, cette virtualité à ce moment-là dans le film du couple montré à travers le miroir, enfin, dans le miroir, expriment qu'il y a quelque chose qui a disparu. Quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il y a un truc... Écoutez-moi le petit miroir juste sur la gauche où on voit Molly toute seule. Et voilà, qui est en plus séparé du personnage de Bradley Cooper. Mais tu vois, c'est là aussi que je trouve que c'est le côté Guillermo del Toro. Ça ne suffit pas de mettre un miroir. Ouais, il en rajoute un. Il en rajoute un deuxième. Non, mais tu vois, à la fois, c'est beau, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que c'est beau et en même temps, tu te dis est-ce que c'était nécessaire d'avoir ce petit miroir sur le côté qui va en plus rajouter une nouvelle dimension à tout ça ? C'est une dimension qu'on pourrait deviner assez facilement par le biais de ce que tu viens d'évoquer du fait qu'il y a ce couple qu'on voit dans le miroir mais dès qu'ils se retournent, ils se font opposition et ils se confrontent. Puis il y a cette séquence aussi dans la deuxième partie où Bradley Cooper fait son show de mentaliste, on va dire, enfin de médium. Et donc, ce moment qui présente le personnage de Lilith où elle va le mettre au défi en fait, se confronter à lui pour tenter de le confondre parce qu'elle ne croit pas en la véracité, en la vérité de son talent. Et donc là, il va suivre Cooper qui va donc essayer de s'en sortir, faire son show, continuer son théâtre, continuer son spectacle, ne pas perdre la face et la caméra ne va pas le lâcher. Et là, tous les yeux sont rivés sur Cooper, la caméra suit le personnage et il domine complètement son public. Il les domine complètement. Bon, jusqu'à quand, je ne sais pas. On le verra. Vous verrez. Exactement. Je te propose, tu me tends une belle perche qu'on passe au casting. Casting, réellement excellent pour le coup, sur lequel Guillermo Del Toro a réuni tous ceux qui ont quasiment déjà de près ou de loin participé un peu à son cinéma ou en tout cas le touche de près ou de loin. Déjà, Bradley Cooper, moi je l'ai trouvé vraiment excellent. Moi aussi. Je trouve qu'il porte extrêmement bien le personnage. Déjà, c'est un avis général, le casting est très bon. Le casting est très bon. Et très très bon. Chaque personnage porte très très bien un petit peu son archétype tout en réussissant un petit peu à le transgresser, on va presque dire. Parce que par exemple, Kate Blanchett, elle est fantastique et elle interprète à merveille ce personnage de femme fatale. Je l'ai trouvé merveilleuse. Dans les rôles plus secondaires, moi j'ai vraiment envie de retenir Ron Perlman et Richard Jenkins qui jouent respectivement Bruno, on va dire le père de substitution. Exactement, le père de substitution de Molly et Richard Jenkins qui jouent un petit peu le mania, le riche homme seul qui va s'éprendre du talent de Stanley à la fin. Les deux sont vraiment très bons, j'ai trouvé. Ils interprètent très très bien leurs personnages. Ce sont des grands habitués du cinéma de guerre Model Toro, tous les deux. Et après, il y a Tony Collette, Rune Mara, il y a aussi David Strattern, il y a vraiment un super casting je trouve dans sa globalité. Le film est vraiment porté par des acteurs qui s'en sortent extrêmement bien. Complètement et puis j'ai l'impression qu'il a choisi des acteurs qui avaient comment dire l'aura et la gueule et la gueule des acteurs d'antan à Hollywood. Tout à fait. C'est-à-dire Kate Blanchette, elle a ce côté garbeau dans sa froideur, elle a ce côté d'Itriche dans ses yeux, sa façon de tenir sa cigarette. Bradley Cooper, il a le côté peut-être, je ne sais pas, il a un côté un peu Clark Gable avec sa moustache. Exactement, c'est ce que j'ai cité. Voilà. Clark Gable, Carrie Grant, ce côté vraiment ce phlegme. Voilà, et puis, c'est une masculinité très typée, quoi. Un peu Mastock, Grand et même Ronemara, toi, qui... Je trouve qu'elle a un côté très Audrey Byrne dans sa juvénilité. Exactement, dans son innocence, dans sa pureté. Il y a vraiment quelque chose d'Audrey Byrne et je pense que c'est peut-être conscient de la part de Del Toro. C'est complètement conscient. Enfin, j'espère pour lui que c'est conscient parce que sinon, c'est une maladresse extrêmement, extrêmement... C'est du virtuose, ce stade-là. Oui, c'est ça. Là, c'est du virtuose. Ce serait merveilleux, quoi. Mais non, non, je pense qu'il y a pensé et ça fait que ça fonctionne complètement. Ils sont tous aussi charismatiques les uns que les autres. Tout à fait. Non, voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur les acteurs parce que j'ai... Non, je les trouve absolument somptueux. Je trouve qu'il n'y a rien à dire, quoi. ils sont bons. Et pourtant, je n'aurais pas pensé... Enfin, je ne sais pas, Del Toro, dans mon esprit, je n'ai pas le souvenir non plus qu'il soit un très, très, très grand directeur d'acteurs. Pas forcément. Mais il sait s'entourer de bons acteurs qui sont capables de bien transcender leur personnage. Ça se voit notamment avec Willem Dafoe, par exemple, qui peut très facilement partir en vrille. Il peut très facilement partir en vrille, mais ici, il est très sobre, très élégant et il sait juste faire le fou quand il faut, avec ses bouteilles de racines de bois, je ne sais plus quoi, ou son fiole de canne à sucre. Il ne faut pas échanger les fioles. Et là, tu sais qu'il y a un petit terme amicien. Un petit ami d'étrangeté. Oui, c'est ça. Mais comme toujours chez Dafoe, de toute façon, c'est quelque chose qui est assez commun un peu à tous ses rôles. Sauf dans ce pays d'Armand Noéum. Mais ça, c'est un autre débat qu'on n'évoquera pas ici. Bref, il y aura toujours des pics dans les vidéos en duo, j'ai l'impression surtout d'Armand Noéum. C'est une cata. On arrive à la fin de cette vidéo sur Nightmare Alley. et qu'est-ce que tu en retiens mon cher Albin ? Moi, j'en retiens une chose. C'est, je trouve, la formidable cohérence de l'œuvre qu'est en train de tisser Del Toro dans ses thématiques. Parce qu'il y a toute une dimension méta chez Del Toro qu'on n'a pas pu aborder sur le rapport entre le réel et l'imaginaire, sur le faux, la puissance du faux, sur le goût du faux, sur ses pouvoirs, sur la puissance de la tromperie, de l'effet, et du rêve. Ici, on les retrouve à travers ces personnages complètement dont le métier, en fait, repose sur le trucage. Mais malgré tout, il en fait émerger quelque chose de nouveau qui n'avait pas dans ses films, qui n'avait moins dans ses films précédents. À mon sens, je n'ai pas tout vu. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Voilà. Qui n'avait pas, c'est-à-dire, une atmosphère beaucoup plus désenchantée. Une fatalité. Une fatalité absolue. Ah ben, une fatalité absolue pour continuer sur le film noir. C'est la principale, peut-être, caractéristique du film noir. C'est-à-dire, on sait dès le début que le personnage n'arrivera pas à s'émanciper de la place qu'il a, en tout cas, il n'arrivera pas à sortir de sa condition. Et donc, c'est évidemment aussi lié à cet aspect. Mais beaucoup plus désespéré, quoi. Beaucoup plus désespéré. Et ça, c'est nouveau. Au vu du fait qu'on n'ait plus de monstres, donc ils se renouvellent aussi. On est, ou en tout cas, des monstres différents. Des monstres pleurés. Des monstres plus humains. Voilà. Des monstres plus humains dans toutes leurs ambiguïtés, dans toute leur opacité. Donc, et ça, c'est intéressant. parce que c'est ça, je pense, qui fait un grand cinéaste aussi, quoi. C'est d'arriver, effectivement, c'est la cohérence de son œuvre et sa capacité à pouvoir s'en échapper à un moment donné. Ou en tout cas, à faire naître du nouveau, quoi. Tu parles bien. Tu m'hypnotises avec ses paroles. Non, mais tu as vraiment raison parce qu'en fait, c'est vrai qu'en tant que tel, on pourrait considérer le film comme bon, mais pas forcément si transcendant que ça si on connaît un petit peu le cinéma de Del Toro. Et c'est vrai qu'avec cette dimension, on a tout de suite envie d'aborder l'idée qu'il est en train de se renouveler, qu'il est en train d'aborder quelque chose de neuf dans sa filmographie, qu'il est en train d'explorer de nouvelles choses. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que, malheureusement, ce n'est pas aussi le côté un petit peu désenchanté de l'après-Oscar, du on veut faire un film beaucoup plus dramatique, beaucoup plus fataliste et avec des thématiques qui nous semblent être beaucoup plus noires ? Est-ce que ce n'est pas ça ? En tout cas, ça reste un film qui, il faut le rappeler, malgré pas mal de défauts qu'on a évoqués, reste un film très, très bien écrit, vraiment bien écrit, qui arrive à coupler à la fois l'idée de conte et l'idée de film noir. Certes, dans sa mise en scène, c'est un petit peu grossier, mais ça reste tout de même beau, vraiment beau et très bien fait. Et les acteurs sont tous excellents. Les acteurs sont tous excellents. Et puis, c'est un beau morceau de cinéma, quand même. Exactement. C'est vrai qu'on ne voit quand même pas plus beaucoup de films hollywoodiens de cette envergure-là. Et malheureusement, ils vont de plus en plus, peut-être, j'espère pas, mais disparaître. Et c'est ça que le film... Ouais, non, mais... C'est-à-dire que le film nous confronte à ça aussi, quoi. En le voyant, j'avais l'impression que ça allait être de plus en plus rare de voir ce film. Et on y trouve du coup un certain plaisir. Et notamment, évidemment, dans ce qu'il évoque d'un cinéma qui a existé, d'un cinéma que beaucoup aiment et ont aimé. Et voilà, quoi. Ce sera ma petite touche d'émotion. Je ne suis pas allé au bout, mais on a compris l'idée. On a compris l'idée. En tout cas, vous l'aurez compris, Netmeral et Guillermo del Toro, il faut aller le voir. Ça reste tout de même bon, très intéressant. Et si vous ne voulez pas avoir une nouvelle fin d'un nouvel Hollywood avec ce type de film, allez voir ce genre de film et soutenez ces productions-là tout de même. C'est bon de le repréciser. Merci, mon cher Albin, d'avoir participé à cette petite vidéo. On en profite. Tu es une des deux grosses têtes pensantes, on va dire, d'univers ciné. Pas les têtes pensantes, mais il y a les directrices et puis donc nous... Il y a toi qui es sur le terrain. Et moi, je suis sur le terrain. Si vous êtes sur le terrain. Avec Lise, voilà. Petite dédicace à Lise, avec qui je travaille en charge de la coordination culturelle du cycle de festival univers ciné. Voilà. Et j'allais m'en profiter pour préciser que pour les Nantais que ça intéresse, du coup, il y a univers ciné italien qui arrive bientôt. Exactement, du 22 au 27 février. Exactement. Voilà, pour les Nantais. C'est dans un petit mois. Donc si ça vous intéresse, c'est au 14A ou sur le site. Voilà, c'est au 14A. Vous m'y trouverez. Exactement. Je ne sais pas si c'est une plus-value. Mais si, je peux le dire, c'est une potentielle plus-value. Mais non, mais ouais, venez. Et puis on a un autre festival russe, un autre festival festival russe qui sera un peu après, qui aura lieu du 9 mars au 4 avril, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Venez au 14A. Exactement. Merci, mon cher Amor, merci à toi, merci beaucoup. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Oui, oui, oui. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir. J'ai hâte de voir la tête de Lys quand tu vas voir que tu n'as pas suivi. Ah oui, oui, oui.